Louis a eu plus de chutes, je pense, pour tout de suite que le premier. Camille Dumas ne se qualifie pas de maman poule, mais reconnaît qu'elle a maintenant plus de tolérance aux risques avec un deuxième enfant. On a tendance, surtout quand c'est nos enfants, d'être bien sur nos gardes et de dire, attention, mais des fois, de laisser l'enfant découvrir, ça peut être bien. C'est ce que recommande la Société canadienne de pédiatrie avec le jeu risqué. Grimper, faire de la loge à grande vitesse, jouer avec des outils ou se chamailler, les bienfaits de ses activités sont plus grands que les risques liés aux blessures. Évidemment, il y a tout ce qui est la santé physique, donc des enfants plus actifs, mais on a aussi tout ce qui est santé plus mentale, donc des enfants qui se disent moins stressés, sont plus capables aussi de gérer l'incertitude, qui est une notion vraiment clé aussi dans la gestion de l'anxiété. Combien de fois on se fait demander dans notre bureau, mais docteur, je n'ose pas le laisser monter dans l'araignée au parc parce qu'il pourrait tomber puis faire une perforation du poumon, là, on est rendu un peu trop loin dans l'anxiété. de nos parents, donc ça prenait de telles recommandations pour essayer de baliser quelque chose de plus permissible. Des recommandations qui trouvent écho chez ce groupe de maman? Quand c'est ton propre enfant, peut-être que c'est plus difficile, je dirais, parce que tu ne veux pas qu'il se fasse mal, évidemment, mais je pense que c'est important de l'essayer. Les enfants sont beaucoup dans des papiers bulles, c'est dans les dernières décennies, alors que moi, je leur dis toujours aux mamans, puis même aux papas, je leur dis, vos enfants, ils sont bons, puis faites-leur confiance. Les pédiatres invitent aussi les parents à recadrer leur langage sur le risque. Éviter de tout de suite être dans le attention, non, fais pas ça, puis de vraiment analyser, en fait, c'est quoi le message qu'on veut transmettre à notre enfant. Ça nous demande, je le sais, beaucoup, beaucoup d'autorégulation comme parent, là, c'est pas évident, je le sais, mais ça vaut la peine de l'expérimenter à petits pas à la maison selon notre rythme à nous aussi comme parents. Loin de se limiter aux parents, la Société canadienne de pédiatrie fait aussi ses recommandations aux décideurs pour que dans les garderies, les écoles et les organismes communautaires, le jeu risqué soit aussi favorisé. Anne-Marie Lemay, TVA Nouvelles, Trois-Rivières. Sous-titrage Société Radio-Canada